Dans le but de contribuer à la réalisation des différentes élections référendaires, législatives et présidentielles, dans un cadre participatif, inclusif, apaisé et transparent, le bureau du représentant résident de la CEDEAO au Mali a organisé du 5 au 7 octobre 2023 au centre Djam6 de Banakoro un atelier sur le rôle de la société civile dans la participation citoyenne et la cohésion en période de transition politique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transition fruit d'un partenariat entre la CEDEAO et le programme des Nations Unies pour le développement puni de surfinancement de l'Union Européenne. Nous sommes conscients de l'importance du rôle de la société civile dans le processus de consolidation de la démocratie et de l'état des droits. C'est pourquoi le projet d'appui à la transition s'attelle à accompagner différentes initiatives visant à renforcer leurs capacités. En jouant avec détermination votre rôle de veille citoyen, vous contribuerez ainsi à poser des fondations solides en faveur d'un Mali nouveau pour un développement durable et équitable. Dans le contexte actuel de la transition, le Mali a besoin de l'apport de toutes ses forces vives. Et le présent cadre de réflexion offre l'opportunité aux acteurs de la société civile de faire son autocritique quant à sa contribution à la conduite de la transition et d'identifier les domaines qui méritent des améliorations. C'est en travaillant ensemble que nous, vous, pourrez véritablement influencer l'avenir de votre pays. Et je suis ravi que l'Union européenne peut vous accompagner avec ce soutien financier vis-à-vis du PNUD dans l'organisation de cet atelier, dans la facilitation de ce dialogue des Maliens pour les Maliens. Donc, je souhaite à tous des travaux fructueux au cours de ces prochains trois jours. Et merci beaucoup pour votre engagement dans ce temps difficile que votre pays rencontre. Et je vous remercie beaucoup. Pour le représentant de la CEDEAO, la participation de la société civile constitue un moyen sûr de tracer les orientations précises et efficaces dans toute politique de développement. Le présent atelier qui rentre en droite ligne d'atelier sur la mobilisation sociale avec les acteurs de la société civile pour des élections épaisées et réussies et les différentes initiatives de la représentation contribuent à mieux appréhender les défis de l'heure dans un environnement sous-régional qui subit des mutations profondes et qui doit saisir ses opportunités et ses perspectives tout en mettant en avant les avantages de l'intégration, de la libre circulation, des facilités d'investissement, d'établissement et de mutualisation des moyens face à ces défis. Les thématiques abordées lors de cet atelier sont Rôles et responsabilités de la société civile dans un contexte de crise, défis et enjeux. Quelle stratégie pour influencer les décisions pour une meilleure prise en compte de la citoyenneté et des groupes vulnérables, notamment les femmes, et le rôle de la société civile dans le renforcement de la cohésion sociale en période électorale. Le débat était sincère, le débat était riche et aussi souvent passionnant, mais tout dans la cordialité. Donc ce qui fait que les propositions faites par les uns et les autres étaient des propositions pertinentes qui nous ont permis d'être éclairés sur le rôle de la société civile en période de transition comme nous le sommes actuellement au Mali. Nous envisagerons effectivement avec les partenaires CDAO comment faire en sorte d'amplifier les recommandations de cet atelier au niveau d'autres organisations de la société civile afin que le maximum de gens puissent être sensibilisés par rapport au rôle de la société civile en période de crise. Le rôle de la société civile, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, ça je peux le dire. Mais aujourd'hui au Mali, il est très difficile souvent, si on regarde les acteurs, si on regarde les acteurs de bien faire la part des choses. Parce que souvent on retrouve des acteurs, société civile, politique en même temps. Mais c'est qu'au Mali aussi, nous n'avons pas cette définition de la société civile. Les travaux des groupes et échanges en plénière ont éclairé la lanterne des participants qui n'ont pas caché leur satisfaction aux initiatives des participations citoyennes et des genres. La femme d'abord, elle est régulatrice de notre société. Et en temps de crise, elle doit jouer le rôle de conseil, d'éducation et d'orientation aux acteurs de la communauté. Et quand je parle des acteurs de la communauté, c'est depuis la famille, jusqu'au chef du village, jusqu'aux décideurs au niveau régional. Si la crise s'éclatait, comme on est dans le cas aujourd'hui au Mali, nous devons tout faire pour que les effets soient minimes, pour que ça ne devienne pas une situation intenable pour les communautés, mais aussi bien pour les décideurs du pays. Les périodes de transition sont des périodes de réforme, parce que s'il y a des ruptures institutionnelles, moi je ne les souhaite pas, je ne suis pas de ceux qui sont pour les ruptures institutionnelles, tout le monde me connaît pour ça, mais s'il y a des ruptures institutionnelles, peut-être que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Alors, si quelque chose n'a pas marché, on doit profiter de la période transitoire pour corriger les lacunes, pour corriger les erreurs qui nous ont amenés à cette rupture institutionnelle. Et ça, la société civile doit être au cœur de la réflexion du conseil et de l'orientation des décideurs. Cette rencontre visait à déterminer la mise en place avec la société civile d'un dispositif pour accompagner les différentes échéances électorales prévues en vue de susciter une dynamique positive, inclusive, apaisée et transparente. Sous-titrage Société Radio-Canada